Dans cette vidéo, je vais te livrer une méthode pour faire en sorte que ta reconquête amoureuse marche. Alors après 11 ans de coaching spécialisé dans la reconquête amoureuse, j'ai pu largement me rendre compte que tu vas avoir tendance, quand tu veux récupérer ton ex, à te lancer dans une multitude d'actions qui peuvent susciter l'envie à ton ex de revenir, mais sans comprendre au préalable qu'il y a aussi un état d'esprit à adopter. Il faut se rendre compte qu'une reconquête amoureuse, ça peut vite tourner au drame. C'est pas une blague, ce que je dis, je pèse mes mots. Dans le sens où ça peut être très vite énergivore, ça peut mettre encore plus finalement au fond du seau que si on avait décidé de faire un deuil. Ça peut amener aussi à avoir beaucoup d'angoisse, à se retrouver dans des situations où tout devient obsessionnel, c'est-à-dire que tout tourne autour de l'ex. J'ai des personnes qui, en plus de la rupture, se retrouvent complètement alinées par ce qu'ils doivent faire, pas doivent faire, réfléchissent à tout. Ça devient un gros casse-tête, cette reconquête amoureuse. Et en fait, au final, une reconquête amoureuse, à la base, elle se doit d'être intelligente, productive et d'amener à une conclusion, quelle qu'elle soit, positive. Et le paradoxe, c'est que j'ai pu me rendre compte qu'il y a des reconquêtes amoureuses qui virent au cauchemar et que c'est pas normal. Parce qu'une reconquête amoureuse, si elle est faite pour de bonnes raisons, doit, quoi qu'il en soit, libérer la personne qui décide de l'entamer. Ce que je veux t'expliquer, c'est que lorsque tu décides finalement d'entamer un triathlon, bien sûr, tu vas devoir être compétent dans toutes les activités sportives qui sont nécessaires finalement pour réussir ce triathlon. Mais ça n'empêche que tu dois aussi avoir finalement un état d'esprit qui va aller avec. Si tu commences ce triathlon en étant fatigué d'une semaine avant parce que tu as mangé par exemple n'importe quoi ou parce que tu l'entames en étant déjà défaitiste, convaincu, de toute façon, tu n'arriveras même pas à remporter l'épreuve de natation, tu as beaucoup moins de chance qu'à l'adversaire qui sera dans une attitude plus positive, avec un état d'esprit qui va finalement dans cette compétition, avec une préparation aussi mentale et physique au préalable qui correspond, tu auras beaucoup moins de chance que lui de réussir ce triathlon. Une reconquête amoureuse, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les actions à mettre en place, il y a aussi toi personnellement, comprendre là où tu es, là où tu te positionnes dans cette démarche. Alors avant de commencer, en complément de cette vidéo justement pour t'aider à gagner un petit peu en objectivité, à voir aussi peut-être un peu où est-ce que tu te situes, je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à un mail. Alors il suffit de cliquer sur le lien, j'ai mis dans la description en dessous cette vidéo pour y accéder. Et dans ce mail, je t'ai mis des motifs où les ex reviennent toujours. Tu vas voir que dans certains cas, en fait, les ex reviennent toujours, d'où l'expression. Et tu vas voir que tu vas peut-être reconnaître des choses par rapport à ta situation. Ça te permettra sans doute de retrouver un petit peu d'objectivité, de lucidité par rapport à ce que tu traverses. Si tu me découvres sur la chaîne aujourd'hui, je te rappelle donc que je suis spécialisée en dynamique amoureuse, en reconquête amoureuse également. Et que je suis là pour te donner des conseils avisés, personnalisés, en fonction de ta situation. Mais pas que, en fonction aussi de ton ex parce qu'ils sont tous différents. On ne peut pas parler à tout le monde de la même manière. Il y a des gens qui sont plus réceptifs que d'autres. Il y a des personnes plus braquées que d'autres en fonction de certains moments. Donc c'est important aussi de savoir s'adresser à son interlocuteur pour être percutant. Et donc dans mes vidéos, tu le verras, tu vas le découvrir si ce n'est pas déjà fait. Voilà, j'ai à cœur que mes conseils soient efficaces. Pour qu'ils le soient, je sais qu'il faut que tu puisses t'approprier mes conseils. D'où ce besoin de beaucoup décortiquer mes explications. Tu le verras et te donner beaucoup d'analyse. C'est pour ça que si ce n'est pas déjà fait, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne qui va nous forcément te convenir. Et à cliquer aussi sur la petite cloche une notification ultra pratique pour ne louper aucune nouvelle sortie de mes vidéos. Alors, quelle est la méthode à respecter pour faire en sorte que tu te mettes dans les meilleures dispositions pour que ta reconquête amoureuse fonctionne ? La première étape avant tout le reste, c'est déjà de définir qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à vouloir te lancer dans cette démarche. La question au départ peut paraître un peu troublante, du genre parce que je l'aime, mais ce n'est pas la seule réponse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut aussi te rendre compte si la personne que tu décides de reconquérir en vaut vraiment la peine. En valoir la peine, ce n'est pas de te dire que cette personne est gentille, méchante, mauvaise ou parfaite. C'est simplement de bien définir si tu ne cours pas derrière quelqu'un aussi parce que tu as une sensation de rejet. J'ai beaucoup de coachés en coaching personnalisé qui me laissent ressentir finalement quand je discute avec eux que c'était une relation qui n'était pas si bien, ni pérenne, ni très constructive, ni productive finalement pour la personne qui déjà m'appelle. Mais en plus, il s'avère que finalement, les sentiments au préalable n'étaient pas non plus décuplés. Sauf que depuis que la rupture a été faite, d'un coup, mon coaché a l'air d'être transcendé sentimentalement, parlant à la sensation que c'est l'homme ou la femme de sa vie. Alors que quand on en discute, la relation n'avait pas l'air d'être si fantastique. Dans un cas de figure comme celui-là, c'est très intéressant de constater qu'en fait, c'est plutôt l'ego, la blessure narcissique, on appelle ça, qui va pousser mon coaché à vouloir finalement ramener son ex à la maison plutôt que le désir profond d'avoir une relation épanouissante. C'est pour ça que je t'invite fortement à prendre du recul aussi là-dessus et être vraiment certaine, certaine, qu'aujourd'hui, par rapport à cette démarche de reconquête amoureuse, tu décides de l'entamer parce que c'est quelque chose de vraiment bénéfique pour toi. Non pas pour ton ego, ni pour un sentiment de justice ou de reconnaissance, mais vraiment parce que tu as une sensation de gâchis, tu as l'impression qu'en effet, tu aurais dû te réveiller plus tôt, que les reproches qu'on te fait, tu es complètement d'accord avec, tu t'aperçois que c'est vrai, tu aurais dû être quelqu'un de différent et puis que surtout, tu es sincère dans ta démarche, c'est-à-dire que tu as vraiment envie d'être une personne aujourd'hui avec qui ton ex pourrait sincèrement s'épanouir à nouveau. Là encore, ce qui est intéressant, c'est que plus tu vas tomber d'accord avec cette démarche pour toi, pour ton bien-être, ta volonté finalement de t'investir dans cette démarche, non pas pour l'ego, je le redis, mais parce que même pour toi personnellement, c'est quelque chose de bénéfique, eh bien, ça va t'assurer en plus que la reconquête soit plus facile. C'est plus simple d'opérer des changements quand on sait qu'elles nous sont bénéfiques que d'opérer des changements avec une condition derrière. C'est-à-dire, je veux maigrir parce que je veux que mon mari revienne et d'une certaine façon, dès qu'on va ressentir que le mari ne revient pas vraiment ou alors que dans un moment où le mari est un peu négatif à notre rencontre, piquant, on peut même dire, on va se démoraliser, je fais tout ça pour rien. On entend des propos, moi je le vend en coaching, tout ça pour ça, avec tous les efforts que ça me coûte. Mais la réalité, elle est ailleurs. C'est qu'à la base, est-ce que tu perds ce poids parce que peut-être, tu en avais aussi besoin, tu en as envie, toi aussi, tu te sentais mal dans ta peau depuis toutes ces années et qu'en effet, la proposition de ton mari malheureusement de te quitter, de divorce par exemple, est un électrochoc pour entamer ce régime. Et du coup, à ce moment-là, même si tu te retrouves confronté parfois à un ex-mari un peu négatif ou qui t'envoie bouler selon des périodes, tu vas moins remettre en question ta démarche, en tout cas personnelle, de perdre ce poids parce que quoi qu'il en soit, avec ou sans le retour de l'ex-mari, tu sais que toi, il fallait que tu le fasses. Donc là, on s'aperçoit que quand les démarches de reconquête sont faites sous cet angle, c'est déjà plus facile au quotidien de se tenir aux objectifs qu'on se fixe. Quand la démarche, elle est poussée à cause d'une blessure narcissique et qu'on ressent une injustice d'avoir été quittée du jour au lendemain, mais qu'au final, la relation n'était pas si bien et que c'est peut-être même une chance que tout s'arrête aujourd'hui parce que ce n'était pas une relation qui aurait été épanouissante sur les 20 ans à venir, mais qu'on ne veut pas le voir parce qu'on est juste blessé à l'ego et que du coup, on veut mettre plein de choses en place, de changements pour ramener l'ex à revenir vers nous, et bien pareil, lorsque l'ex n'aura pas envie, il sera hermétique, il aura des comportements pas forcément agréables, et bien on sera plutôt dans la colère parce qu'il y a ce sentiment d'injustice alors qu'il va encore plus se décupler. C'est-à-dire que j'ai déjà eu le sentiment de rejet une première fois et là, je me sens rejetée une deuxième fois. Pourquoi ? Parce que la démarche de reconquête n'est pas faite dans le bon axe. Si à l'inverse, je me suis sentie rejetée, ça ne fait plaisir à personne, il faut le savoir, personne aime, enfin imagine en tout cas que quelqu'un ne veuille plus nous, on n'est pas fait pour ressentir ça, donc ça c'est légitime, mais si derrière en plus, on comprend par contre pourquoi la personne a pu en effet ne plus vouloir de nous, qu'on tombe d'accord du coup avec ses reproches, et bien ce sera plus facile, même si la personne en face parfois se montre un peu dure encore à notre égard, de persévérer dans notre volonté de changer parce qu'on ne le fait pas directement pour cette soif de justice, on le fait aussi parce que cette personne, elle le mérite. Après tout, pendant des années, il y a une sonnette d'alarme qui avait été actionnée et je ne l'entendais pas, donc c'est peut-être un peu le prix aujourd'hui à payer que de me montrer, on va dire, patient, patiente pour que mon ex se rende compte de mes efforts parce que bon, un ex qui a souffert pendant plusieurs mois, quelques années ou qui avait vraiment des reproches qui étaient à travailler, ne peut pas du jour au lendemain, en un claquement de doigts, se dire j'ai changé et m'ouvrir les portes. Donc, il y a même pour toi ensuite une logique qui va être présente dans ton état d'esprit qui va te permettre du coup aussi de plus facilement accepter cette carte du temps, même si je le répète, une reconquête amoureuse, il n'est pas question de rester un statu quo pendant deux ans. Mais voilà, des fois ça demande quelques mois de patience et quand on se rend compte qu'on est d'accord avec nos reproches qu'on a pu nous faire et qu'on fait ses efforts pour soi, on aura plus de facilité à jouer cette carte de la patience plutôt que de s'impatienter, à attendre que l'ex se rende compte tout de suite de nos efforts en devenir exigeant parce que la réalité c'est que c'est l'ego qui est touché, piqué et que ça nous amène du coup à avoir des surréactions. Ensuite, le deuxième aspect qu'il faut comprendre pour vraiment trouver la bonne méthode pour enclencher sa démarche de reconquête amoureuse, c'est d'avoir bien pris conscience qu'une reconquête, ça concerne deux personnes et toi, tu ne pourras pas avoir la main mise sur ce qui appartient à ton ex. Ne va te concerner que tu as parti à toi dans la reconquête. C'est pour ça que tout ce qui est du type d'angoisse, je veux envoyer plein de textos pour ne pas que mon ex m'oublie, ça ne fonctionne pas. Je veux me montrer ultra présent dans sa vie pour constamment l'amener à penser à moi, ça ne marchera pas non plus. C'est des choses qui ne fonctionnent pas tout simplement parce que ce n'est pas réel, c'est dans ta tête, ce sont tes angoisses personnelles. Mais tu ne peux pas contrôler la vie de ton ex, tu ne pourras pas empêcher ton ex de sortir s'il le souhaite. J'ai souvent dans mes coachings, tout ce que je comprends, mais des personnes qui ont très peur que l'ex rencontre quelqu'un d'autre. Mais c'est une peur qu'on ne peut pas vraiment contrôler, on ne peut que lâcher prise à ce niveau-là en se disant pour l'instant, l'ex a pour l'instant rencontré apparemment personne, donc je ne vais pas me prendre la tête avec ça. Oui, c'est une hypothèse, peut-être que ça n'arrivera pas, donc autant continuer pour le moment. Et puis si le jour, ça se présente à moi, le fait qu'il rencontre quelqu'un d'autre, je verrai à ce moment-là. Mais en tout cas, il n'y aura pas d'action à chercher à mettre en place pour empêcher que ça arrive. Parce que là encore, je vais avoir des coachers qui vont concentrer leur énergie sur des choses qui ne leur appartiennent pas plutôt que de se concentrer sur des choses qui leur appartiennent vraiment. J'ai d'autres exemples de personnes qui veulent absolument prouver à l'ex des changements qui ont été mis en place. Du coup, ça ne fait que parler de ça, ça essaie vraiment de mettre le doigt dessus pour amener l'attention de l'ex là-dessus. Bref, on sent donc qu'il y a un contrôle sur ce que l'ex doit voir, doit ressentir, doit percevoir. Alors qu'en fait, c'est faux, ça ne se contrôle pas, ça, ça appartient à l'ex. Toi par contre, tu peux faire en sorte de continuer tes changements, de ne pas t'arrêter même si tu vois un ex qui pour l'instant n'est pas réceptif, d'évoluer là-dessus, à travers ta façon de communiquer. Tu montreras forcément que tu deviens quelqu'un d'autre. Ton image, elle va forcément changer, même sur l'entourage. La vie est quand même bien faite, quand on a aussi de la patience et quand on fait bien des choses. Mais voilà, finalement, travailler surtout sur ce qui t'appartient à toi, ce qui est de ton registre, et laisser d'une certaine façon les choses faire du côté de ton ex qui à un moment ou à un autre finira bien par s'apercevoir de certaines choses, de certains changements, plutôt que de tenter d'aller capter son attention, de le diriger, focus sur ce que tu fais, qui n'est pas possible non plus, parce qu'au final, tu deviens oppressant, tu ne fais pas les bonnes actions. Et puis, très souvent, pour le voir en routine personnalisée, tu auras tendance plutôt à éloigner ton ex qu'à te montrer convaincant ou convaincante. Et puis ensuite, il y a ce troisième aspect, celui que je préfère pour s'enclencher correctement dans une démarche de reconquête amoureuse. C'est comprendre l'objectif d'une reconquête amoureuse. Trop souvent, dans la tête des gens, la reconquête amoureuse est uniquement pour reconquérir un ex. Et c'est le moment de la vidéo qui fait peur et qui est frais et qui pourtant est tellement éthique, est tellement réel et va tellement t'aider si tu l'entends et l'acceptes. Une reconquête amoureuse est avant tout, avant même de récupérer un ex, une démarche pour amener à sortir d'une impasse, c'est-à-dire à tenter quelque chose pour ne pas avoir de regrets. C'est-à-dire qu'une reconquête amoureuse, c'est une démarche qui va te permettre d'aller au bout du bout, de te dire si j'ai un sentiment de gâchis, s'il y a des choses que j'aurais dû faire que je n'ai pas su faire à un moment donné. Tout le monde a le droit à l'erreur. Tout le monde a le droit d'aller chercher une chance. Je vais le tenter, je vais voir. Je vais aller au bout du bout en me disant que du coup, si j'ai une chance, je vais tout faire pour l'obtenir. Mais au moins, si je vais au bout du bout et que ça ne fonctionne pas, il faut l'entendre, et que ça ne fonctionne pas, je n'aurai pas de regrets. Parce que j'aurais été capable de me remettre en question, j'aurais été capable de tenter de montrer à mon ex que j'étais quelqu'un d'autre, que j'aurais été prêt ou prête à le rendre heureux ou heureuse à mes côtés à nouveau. Mais c'est mon ex qui n'a pas voulu saisir cette perche. Je ne dis pas que ça ne peut pas faire de la peine, qu'on ne peut pas dire que c'est regrettable. Mais ça reste une éventualité. Il y a une grande différence entre ne rien faire ou faire n'importe quoi, et puis ne pas y arriver forcément. Du coup, et dix ans plus tard, se dire, autant quand on mûrit, surtout quand on a pris l'âge, et de se dire, mais n'importe quoi. Ou alors, je n'ai jamais tenté. Moi, j'ai des gens qui me l'ont dit, qui m'ont appelé pour une deuxième rupture, et qui vont me raconter qu'ils se lancent dans une deuxième rupture, dans une reconquête, parce qu'il y a 15 ans, ils n'ont jamais vraiment finalement digéré une première rupture, sur laquelle je ne t'ai jamais battu. Mais j'ai plein de témoignages comme ça, de personnes qui me diront, si j'appelle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 15 ans, j'ai laissé partir ma femme. Il y avait un problème d'ego, je pense à un rapport de force, ou peut-être que d'une certaine façon, je ne savais pas comment m'y prendre. Je l'ai laissé partir. Et je suis convaincue aujourd'hui que si j'avais su y faire, j'avais tenté quelque chose, mon ex-femme, on se serait remis ensemble. Et j'ai des centaines de cas qui m'ont rapporté ça sur les dix ans de coaching que j'ai pu avoir. Et je sais que ça, c'est des regrets une démarche de reconquête amoureuse. D'abord, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, je suis dans une situation ultra inconfortable, douloureuse, et je veux en sortir. Avec ou sans mon ex ? Avec, c'est tant mieux, j'aurais tout donné. Et sans, j'aurais quand même tout donné. Et du coup, j'aurais forcément moins de regrets. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Mais avec le temps, les deuils sont plus simples parce qu'on est allé au bout des choses, on a bien fait les choses. En plus, très souvent, on redort aussi son blason qu'une reconquête amoureuse quand elles sont bien faites. Par expérience, on a fait peut-être n'importe quoi au préalable. Et puis là, on sort finalement de la situation la tête haute parce qu'on a été digne, on s'est montré quelqu'un de bien, bienveillant avec l'aide. Donc, ça fait du bien aussi, ça, quand, même si l'ex ne peut pas revenir, un jour, on prend du recul et on se dit, finalement, j'ai pas messi une belle image de moi. Donc, ça aussi, les gens n'y pensent pas. Mais une reconquête amoureuse bien faite, ça sert aussi à ça. C'est important. Et du coup, quand on est dans cet état d'esprit, là encore, on n'est pas focus ou pareil, on est là, on applique les démarches, on applique ses actions et on s'y tient plus facilement parce que du coup, quand on met une action en place pour faire avancer les choses, on n'est pas en mode d'attendre tout le temps un truc positif de l'ex, là maintenant tout de suite, parce qu'on fait pour soi. On met les choses en place pour être droit dans ses baskets, on met des choses en place parce qu'on veut prouver des trucs, mais on prend conscience que voilà, ça peut prendre du temps et que, ben voilà, si de toute façon, l'ex doit revenir, il reviendra. Donc, ça prend du temps, on accepte le temps on revient toujours à la même chose et puis, si toutefois, il ne revient pas, de toute façon, pour l'instant, ce que je fais, c'est ce que je dois faire et ça change tout. Moi, je sais qu'en coaching personnalisé, les gens qui vont bosser avec moi dans les débuts, quand je sens que l'état d'esprit n'est pas bon, le contexte n'est pas bon, la façon de voir, la démarche de reconquête amoureuse, elle est déplacée finalement, elle est un peu dans ce que j'explique au début de la vidéo sur l'ex, ex, 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 et qu'il n'y a rien au niveau du développement personnel, de pourquoi ça me fait du bien aussi de mettre ces actions en place, bref, on n'est pas aligné en fait dans la démarche, quand je les attrape, on en est là et qu'on arrive à travailler sur cet état d'esprit pour ensuite aller, toujours dans l'objectif bien sûr de faire revenir l'ex au départ, j'ai des gens, mais c'est formidable, qui sont libérés, beaucoup plus dans lâcher prise, plus focus sur leurs actions, plus distants finalement sur le résultat, bref, c'est des résultats qui sont merveilleux, mais autant dans les actions mises en place parce que forcément les actions sont mieux faites, il y a moins de ratés parce que les émotions sont mieux gérées, on est moins victime aussi de ces peurs quand on est capable de comprendre pourquoi on met en place cette reconquête et du coup, on est plus maître de son navire et du coup, on a des résultats extraordinaires mais autant dans les actions comme je disais que finalement dans l'état d'esprit. J'ai des personnes en ligne au début qui dorment plus la nuit, qui ne s'alimentent plus, qui pourtant vont continuer la démarche du reconquête avec moi et qui en quelques semaines sont des personnes qui vont déjà beaucoup mieux. Pourtant, ils veulent toujours autant récupérer leur ex mais c'est appréhendé de manière différente et du coup, j'ai affaire à des gens qui ont plus d'énergie, qui sont ok, je veux reconquérir mon ex mais je veux aussi aller mieux, qui apprennent à aller de l'avant en parallèle parce qu'ils se rendent compte qu'on peut aller de l'avant, on peut aller bien, on peut aller mieux tout en essayant quand même de prouver ses efforts, de montrer ses changements et de même recréer des liens avec son ex. Ce n'est pas indissociable. C'est pour ça que c'est important aujourd'hui, c'est ça que je veux dire dans cette vidéo, de comprendre qu'il n'y a pas que les actions de la reconquête amoureuse qui sont importantes mais il y a aussi énormément l'état d'esprit, la compréhension de ce qu'est une démarche de reconquête amoureuse. et quand tu vas te balader aujourd'hui sur internet, si tu découvres des vidéos qui te laissent entendre que tout ce que tu fais c'est que pour ton ex, que voilà, il faut que ça aille vite, que tu as 21 jours pour le faire, que c'est trois textos qui vont t'amener à ce changement ou à opérer un retour, il faut faire très attention parce que du coup, on t'amène à te concentrer sur quelque chose mais qui te laisse imaginer que demain, en fait, il suffit juste d'avoir de la volonté pour faire un marathon ou remporter un triathlon mais que l'activité sportive derrière, ton état d'esprit, ta capacité à préparer ton corps finalement pour cet exercice, ce n'est pas important quoi, c'est juste une question d'appliquer des choses bêtement, sûrement et voilà, t'inquiète, tu vas remporter ton marathon. Non, il y a un ensemble de choses, surtout dans un cas de figure où les ruptures, on le sait, c'est ultra douloureux. Au niveau émotionnel, on perd de l'énergie, on a du mal à se concentrer donc c'est important de d'abord savoir aussi se recentrer pour réussir ensuite à foncer sur son objectif et faire les choses intelligemment. En complément de cette vidéo, je te rappelle que je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès donc à un mail, il suffit en fait de cliquer sur un lien que je mets en dessous de la description, un lien dans lequel je t'ai donné des exemples où les ex reviennent toujours et tu vas comprendre en fait pourquoi dans certains cas de figure les ex en fait sont amenés à revenir. Donc là aussi, ça peut peut-être t'apporter un petit peu de corps à ton arc, te faire prendre du recul sur peut-être ta situation. Si le contenu de cette vidéo t'a plu, pense au petit like d'encouragement, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pense à cliquer sur la petite cloche des notifications très pratiques pour ne louper aucune nouvelle vidéo qui va sortir. Et en attendant, je te souhaite bonne chance et je te dis à très bientôt ! et je te dis à très bientôt !